Quand tu es à l'extérieur, tu as l'impression que les mille milliards ne concernent que l'aide aux populations. Et ça, c'est la presse. Vous ne parlez que de l'aide, du riz, surtout les journalistes niobènes là. On ne parle que du riz. On ne parle même pas du savon qui arrête le Covid. On ne parle que du riz. C'est vrai que c'est une denrée vedette, très populaire, mais le montant alloué à l'aide alimentaire, c'est 69 milliards. 69 milliards sur 1000 milliards, ça ne fait même pas 2%. Mais vous ne pouvez pas vous lever un jour sans qu'on ne parle du riz, de la distribution, etc. C'est vrai que c'est une opération d'envergure. Ce n'est pas facile. Les responsables ont eux-mêmes reconnu avec nous, en notre présence, qu'il y avait des difficultés, notamment logistique et d'approvisionnement. Aujourd'hui, je pense que les choses rentrent en ordre. Même aujourd'hui, la dernière situation que j'ai reçue hier, il y a encore des denrées, notamment, il faut le dire, les pâtes alimentaires, qui ne sont pas encore arrivées à destination. Il y a certaines régions, dont celles que nous avons sillonné, qui ont déjà fini leur distribution à 100%. Si vous parlez de la région de Kédougou, de Tamba, etc. Dakar reste le problème. À part l'échantillon, pardon, la distribution test de Pekin-Ginauray, les denrées sont distribuées directement au niveau des communes. Mais à ce jour, il faut reconnaître qu'en dehors du riz, il y a d'autres denrées, les kits ne sont pas encore complets. Maintenant, la perception. Comme disait l'autre, chacun voit à midi devant sa porte. On a dit qu'il y a un registre unique. Il faut quand même stabiliser. Parce qu'il n'est pas fiable. S'il n'est pas fiable, il faut le toileter, ou en tout cas le dépoussiérer. Comment ? En essayant de trouver des doublons. Il y en a des gens qui sont décédés et qui sont encore sur le registre. Il y a des omissions. Il y a des exclusions. Et ce registre n'est pas fiable, soi-disant, à 93%, je crois, au pourcent. Et c'est un registre qui date de 2013. Entre-temps, vraiment, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc tous les gens qui sont sur le registre unique, tous les gens qui sont sur la liste d'extension, je pense qu'ils devraient recevoir leur kit alimentaire. Maintenant, il y a des exclus, comme les personnes à mobilité réduite ou vivant avec un handicap. Et je pense que le chef de l'Etat a pris la décision d'augmenter, au lieu de 1 million de ménages, ça sera 1 million plus 100. Donc il y aura 100 000 ménages de plus pour essayer de combler le gap. Et ensuite, les maires, je pense, je ne sais pas s'il y a un maire ici, les maires vont compléter, pas les kits, en tout cas la distribution des denrées alimentaires. Je donne l'exemple de Ziguenchor, où le maire a distribué 100 tonnes de riz. Et la même chose se répète un peu partout. Bon, maintenant la perception, peut-être le porte-parole peut revenir dessus. Bon, la perception, c'est une perception, elle peut être fausse, elle peut être vraie. Maintenant, ça aussi je le dis à l'état actuel du fond. Tout le monde ne sera pas servi. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt de faux espoirs. Il ne faut pas donner aux populations de faux espoirs. Tout le monde ne pourra pas être servi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada